Et finalement, ça m'a inspirée à retravailler le projet autrement. Donc du coup, à la maison, j'ai une chambre qui est réservée à tout ce qui concerne la cosmétique, où il y a mes matières premières, etc. Donc j'ai recommencé à faire mes tests, j'ai réfléchi par rapport justement aux matières premières que je voulais mettre en avant dans les produits. Et en fait, ce qu'on vivait, c'était tellement difficile, et j'ai trouvé que c'était tellement difficile de trouver de l'espoir, en fait, et du bien-être surtout, que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui, au quotidien, pourrait apporter un petit plus, en fait, dans la vie des personnes de manière générale, mais qui soit liée à la cosmétique. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon, bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Séverine Privat, qui a créé Boucle Libre, une marque de soins capillaires qui s'inscrit dans une démarche holistique. Comment lui est venue cette idée d'allier beauté des cheveux et bien-être ? Et comment a-t-elle su garder le cap, malgré une période pas facile ? Si quelqu'un sait ce que signifie l'expression « reste et focus », c'est bien Séverine. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Séverine. Bonjour Chantal. Qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique, puisque j'ai été dans plusieurs domaines lors de mes études. Donc j'ai commencé par de l'histoire de l'art, parce que c'était quelque chose qui me passionnait. J'ai aussi fait une licence en langue étrangère appliquée en affaires et commerce. Donc j'aimais tout ce qui concernait le voyage, le côté ouverture d'esprit. Et en fait, ensuite j'ai fait du coup du management de projet. Et là, à ce moment-là, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je me suis réorientée vers justement des études en cosmétique et en parfumerie. Ok. Et quel était ton rapport au cosmétique, maquillage, skin care, hair care ? Alors c'est vrai que c'est un rapport particulier, parce que c'est un rapport passionnel et en même temps conflictuel. Passionnel parce que depuis l'adolescence, je passais des heures dans les supermarchés à choisir mes produits, à savoir lequel j'allais utiliser, que ce soit pour ma peau ou pour mes cheveux. Et j'aimais aussi aller au salon cosmétique. Vraiment, j'allais jusqu'au bout du côté passionnel. Et en fait, pour le côté conflictuel, c'est parce que, premièrement, j'ai été défrisée très tôt. Oui. Quand j'étais enfant, qu'il y a eu un petit accident. Du coup, justement, j'ai perdu mes cheveux. Oui. Ça, c'est arme. Mauvais souvenir. J'imagine. J'ai une seule photo de cette période-là. Et franchement, quand je la regarde, j'ai un peu de peine quand même. Oui, clairement. Le défrisage, c'est toi qui l'avais demandé ? Ou c'est ta maman qui s'est dit, bon, ça sera plus pratique pour moi de la coiffer ? Du tout. C'est vraiment culturel, je trouve. Et dans cette période-là, les années 2000, c'est vrai que les petites filles, quand elles approchaient un peu de l'âge de l'adolescence, on faisait le défrisage, soit pour montrer le passage justement à un autre âge, ou soit le côté facilité, le coiffage. Donc moi, dans mon cas, je pense que c'était plutôt faciliter le coiffage. Mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai eu des déboires par rapport au défrisage. Oui, clairement. Donc clairement, ce côté-là, c'est ça qui m'a embêtée et qui a fait que j'avais un rapport assez particulier avec mon esthétique. Et j'avais du mal à trouver mon identité. Tu vois, finalement, à quoi ressemblent mes cheveux ? Est-ce que je suis jolie aussi ? Puisque finalement, on regarde les publicités et on ne correspond pas forcément justement à cette esthétique. Au canon. Ça en a les cheveux lisses, mais c'est bizarre, ça ne bouge pas trop. Oui, parce qu'il faut aussi se souvenir que les bons vieux produits de défrisage de l'époque, c'était quand même quelque chose de très, très spécial. Voilà, c'est ça. Ça cramait les cheveux. Ça cramait les cheveux et le cœur chevelu. Totalement. Il faut être bien clair sur le résultat. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'était difficile à cette époque-là de trouver des produits adaptés si on ne voulait pas avoir les cheveux lisses. Et aussi de trouver des produits naturels, justement, pour travailler tout ce qui concernait les chutes de cheveux ou traiter un autre type de texture, en fait. Donc, ce côté-là, la cosmétique, il me semblait ambivalent parce que du coup, même si j'aimais ce secteur, je ne me sentais pas représentée finalement. Et comment est née Boucle Libre ? Alors, Boucle Libre, du coup, est née en fait suite à mes déboires, justement. Donc, c'est-à-dire que je suis à la fac à peu près en 2013. Et là, j'accumule les gailleurs, c'est-à-dire le stress. L'université, ça peut être compliqué. Mauvaise alimentation, parce que c'est souvent les années où on mange super mal. C'est ça, c'est l'apologie des sandwiches. C'est ça, la cafette vite fait entre deux cours. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait le stress, le manque de sommeil aussi, quand on habite loin du lieu d'études. Et en fait, justement, j'avais une chute capillaire. Et le problème, c'est que j'avais une chute et aussi j'avais de la casse. Donc, comme je m'étais, depuis que j'avais le droit de choisir, je ne mettais plus de mèches, en fait. J'avais tout le temps mes cheveux au naturel, même s'ils étaient défrisés. Et du coup, ça se voyait en fait que j'avais moins de cheveux à certains endroits sans raison apparente. Donc, c'était assez compliqué de gérer ça. Donc, mes cheveux étaient tout le temps attachés. Donc, ça ne rangeait pas pour la casse ? Pas du tout. En plus, c'était l'époque des chouchous avec, tu sais, du métal. Ah oui ! Donc, ça fragilisait encore plus. Et à ce moment-là, sachant que j'avais aussi des problèmes de sommeil, et bien, quand je ne dormais pas, je faisais des recherches sur Internet. Donc, des recherches sur les plantes, des recherches sur des recettes, etc. Et en fait, je ne voulais pas prendre des médicaments parce que, tout simplement, j'avais déjà essayé et j'oubliais de les prendre. Ou vraiment, en fait, ça n'allait pas avec ma manière d'être, on va dire. Ouais, ou de ton style de vie quotidienne, quoi. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert les plantes ayurvédiques. Et à l'époque, on les trouvait seulement à Gare du Nord, en fait. Justement, dans le quartier indien. Indien. C'est ça. Donc, c'est là que j'ai commencé, en fait, ces soins qui étaient inspirés de la ayurvédale, effectivement. Et tu avais trouvé quoi comme soin, ou en tout cas comme ingrédient ? Ok. Alors, j'avais trouvé, et ça reste une de mes plantes préférées, du cap orcachy. C'est un gingembre indien, en fait. Ok. Et donc, ça va venir stimuler la pousse, gainer le cheveu. Et tu trouvais ça sous quelle forme, du coup, en poudre ? C'était en poudre. Ah, d'accord, ok. C'était en poudre, dans des petits cartons. Donc, c'était vraiment des petites quantités, mais ça permettait de tester les poudres. Et en fait, finalement, j'ai vu des résultats. Ah oui. Si bien que certaines amies m'ont dit, Séverine, qu'est-ce que t'as fait ? Il y a quelque chose de nouveau ? Je vois qu'au niveau capillaire, ça a changé. Et effectivement, j'ai partagé un peu mes recherches. Et cette copine m'avait proposé, justement, de lui faire des soins à domicile. Vu que je m'en faisais déjà, je me suis dit, pourquoi pas ? Et en fait, très rapidement, ça s'est transformé un peu en concept brunch, beauté du dimanche. Donc, elle faisait venir ses copines, ses cousines. Et elle s'y passait toutes. Et on faisait ça une fois par mois. D'accord. Et du coup, elle s'était super contente. Et elle me disait, Séverine, quand t'es pas là, on remet les mêmes choses cracra, en fait, d'habitude. Ah ouais, dommage. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? Donc, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'avais pas ce projet-là du tout en tête. Et t'étais encore étudiante. Ouais, j'étais toujours étudiante. En plus, j'étais étudiante en affaires et commerce, donc plutôt le côté tourisme, etc. Donc, pas de rapport avec les cosmétiques, quoi. Bien sûr. Et du coup, je me demandais effectivement ce que j'allais faire après ces études-là. Et je me suis dit, tiens, je vais faire, en fait, une licence professionnelle en majeune des projets internationaux. Et en fait, pendant cette licence-là, à chaque fois qu'on avait un projet sur lequel travailler, je travaillais sur celui-ci pour vraiment aller jusqu'au bout de ma pensée, en fait. s'il devait y avoir un business model, ce serait quoi, etc. Si bien que mes profs étaient au courant, puisque c'est ce que je présentais avec mes copines aussi. Et à ce moment-là, le projet avait déjà pris une certaine envergure, puisqu'elle me demandait si je pouvais leur donner les produits, etc. Donc, j'avais déjà des retours. Ouais, c'est ça. Et à la fin de cette licence, je me suis dit, bon, je me lance. Je vais faire le master spécialisé en parfumerie, en cosmétique. OK. Et pendant ce master-là, j'ai pu travailler sur toutes les compétences transverses, justement, qu'il faut pour lancer ce genre de projet. Et aussi travailler dans le secteur. Donc, en capillaire et aussi en skin care. Ça m'a permis de voir plusieurs aspects. Ouais, c'est ça. Stage et alternance. Alternance, ok, d'accord. Et le master, c'était à l'Exipka, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et vers la fin, justement, de ce master, j'ai pris conscience du lien qu'il y avait entre la beauté et le développement personnel. C'est-à-dire que jusque-là, la vision que j'avais de la beauté, c'était le côté superficiel, on va dire. Donc, le côté un peu publicitaire, mais pas plus profond. Et du coup, à travers plusieurs lectures que j'avais faites, justement, sur le développement personnel, puisque à la base, je suis une ancienne timide. Ça ne se voit pas du tout. Trop cool. Timide et réservé. Et c'est vrai qu'au début de mes stages, j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort. Il faut rentrer dans les codes, il faut parler, etc. Et ces livres-là m'ont vraiment aidée. Et pendant que j'étais justement dans ce secteur-là, je me suis vraiment dit que c'était corrélé, parce que finalement, comment se sentir belle quand on ne se sent pas, ou beau d'ailleurs, quand on ne se sent pas bien à l'intérieur, premièrement ? Ouais, c'est sûr. Et qu'on a du mal à avoir cette confiance en soi, qui montre qui on est. Et c'est là, en fait, véritablement que Boucle Libre, en termes de concept, est née, en fait. D'accord. Donc, à la fin de mes études, je me demande, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me lance directement dans l'entreprenariat ? Ou est-ce que je cherche un emploi dans la cosmétique ? Et donc là, je me dis, bon, allez, ça fait plusieurs années que le projet, finalement, il est latent. Donc, je préfère le lancer maintenant et ne pas avoir de regrets. Donc, c'est ce que je fais. Ouais. Et tu fais ça en quelle année, du coup ? Alors, je commence en 2020. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'était censé être l'année de tout le monde. Ah ouais, clairement. Et donc, du coup, en 2020, effectivement, je passe des entretiens au Wheel Up Cosmetics, qui travaille justement avec la Cosmetic Valley pour, en fait, travailler sur mon projet. Oui, notamment la formulation là-bas. Et comment tu avais entendu parler du Wheel Up, justement ? Parce que tout le monde ne nous connaît pas. Ouais, c'est vrai. Premièrement, c'est vrai que j'ai toujours été très au fait de ce qui se faisait dans la cosmétique. Et aussi, je participais à des after-work cosmétiques où, justement, on peut connaître d'autres personnes. Et il y avait une fille très sympa qui m'avait parlé du Wheel Up Cosmetic. L'importance de réseauter. Même quand on est timide, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. C'est ça, il faut y aller. Il n'y a que des opportunités à en sortir. Exact, exact. Donc, je te laisse continuer. Et du coup, je passe entretien. Ça se passe très bien. Et du coup, le projet est accepté. Je suis censée revenir, du coup, la première semaine de mars. Donc, c'est ce que je fais. Je reviens une fois. Et en fait, je prépare ma deuxième semaine. Et là, Covid, confinement pendant six mois. Et là, c'est la catastrophe. Franchement, je commence à me poser des questions, forcément, à me demander est-ce que je n'aurais pas dû chercher un emploi comme mes collègues et amis ? Ou est-ce que c'était le bon moment pour lancer le projet ? Parce que finalement, là, je n'ai pas d'emploi. Je suis chez moi. C'est ça. Enfermée, pour le coup. Pas moyen. C'est ça. Aucune alternative. Et pendant ce moment-là, ce qui se passe, c'est que finalement, ça m'a inspirée à retravailler le projet autrement. Donc, du coup, à la maison, j'ai une chambre qui est réservée à tout ce qui concerne la cosmétique. Où il y a mes matières premières, etc. Donc, j'ai recommencé à faire mes tests. J'ai réfléchi par rapport justement aux matières premières que je voulais mettre en avant dans les produits. Et en fait, ce qu'on vivait, c'était tellement difficile. Et j'ai trouvé que c'était tellement difficile de trouver de l'espoir, en fait. Et du bien-être, surtout. Que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui, au quotidien, pourrait apporter un petit plus, en fait, dans la vie des personnes de manière générale, mais qui soit liée à la cosmétique ? Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé au côté bien-être. Justement, et je me suis demandé comment je peux mettre ça en place pour que, même si la personne utilise des produits cosmétiques, ça lui procure du bien-être, peu importe le contexte. Donc, ça a vraiment donné une autre couleur à mon projet. Ça m'a fait bien cogiter aussi, le Covid. Mais ce qui fait que, quand on est sorti du confinement, j'étais à fond. J'étais déterminée, je savais exactement ce que je voulais faire. C'est ça. Et du coup, ça a débloqué quelque chose. Alors que, pendant le confinement, je m'étais remise en question aussi. Donc, ça a eu sa part de négativité, puisque ça a retardé le projet. On se dit à chaque fois, non, mais je veux qu'il soit pour telle période, etc. Et en même temps, ça l'a propulsé à une autre dimension qui me parle plus, à moi et aussi aux autres personnes que j'ai rencontrées. Ça a été positif quand même. Et donc, tout a été développé. Est-ce que pendant, justement, la période de confinement, tu as eu des cours à distance ? Ou tu as pu dialoguer avec quelqu'un du WeLab ? Ou est-ce que tu étais vraiment toute seule ? Alors, ce qui était bien, c'est que le WeLab avait mis en place des ateliers, effectivement, en distanciel. Donc, du coup, il y avait des thèmes particuliers pour pouvoir continuer à travailler sur son projet. Donc, ça pouvait être comment trouver son laboratoire, la communication, plein de choses qui permettaient de garder le focus, en fait. Ouais, c'est ça. Et dans cette période, justement, compliquée, où on peut être démotivé, ça a vraiment été quelque chose qui m'a permis de garder le focus sur le projet. Donc, ça, c'était vraiment top. Et donc, tu as lancé deux produits. Alors, comment tu as combiné à la fois le côté, je dirais, soin et bien-être que tu as ressenti pendant le confinement ? Alors, ce que je voulais faire, c'était vraiment proposer une expérience. Et je voulais aussi que ça concerne le plus possible les cinq sens. Donc, que ce soit le goût, l'odorat, le toucher. Vraiment que ça permette de créer un cocon de bien-être quand on utilise les produits. Alors, du coup, pour le sérum Exotic Success, l'objectif, c'était effectivement d'avoir un sérum, donc un mélange d'huile, d'actifs, de plantes qui permettent justement de stimuler la pousse, d'avoir le côté anti-chute, aussi de nourrir le cheveu sans l'alourdir. Et de venir aussi traiter des problématiques du cuir chevelu, donc les inflammations, les irritations et les démangeaisons. Et en fait, pour ce produit, par exemple, j'ai retravaillé l'odeur parce que je voulais que le produit, on ait justement du plaisir à l'utiliser. Parce qu'à l'époque, quand j'essayais des recettes ou tout ce qui était proposé à cette époque-là, c'était fait du jus d'ail, mais de l'olion sur la tête. Une horreur. Donc, c'est vrai qu'on a ce côté, ok, il faut souffrir pour être belle. Déjà, c'est compliqué, c'est pas possible. Mais s'il faut en plus sentir mauvais, c'est vraiment pas vivable. C'est la double peine. Totalement. Et du coup, je voulais vraiment que déjà au niveau de l'odeur, ça puisse permettre un voyage un peu sensoriel de dire, ok, là, c'est mon moment, je vais me faire du bien. Et ça va me permettre aussi de prendre soin de moi et aussi de prendre soin de mes cheveux. Donc, il y avait l'odeur, il y avait la texture. Et l'odeur, justement, le parfum, tu l'as travaillé comment avec, je ne sais pas, des ingrédients particuliers ? Oui, premièrement, il y a une matière première qui sent très, très bon et c'est une des matières emblématiques de la marque. Donc, du coup, c'est de l'huile de passion. Et là, c'est une matière qui est déjà acidulée, qui rappelle un peu les vacances, etc. Et au niveau du parfum, j'avais fait des recherches avec plusieurs parfumeurs. Et je me rappelle que quand j'avais senti justement celui-ci, j'en étais sûre. Ah oui, d'accord, ok. Parce que je m'étais déjà fait un brief, en fait. Je me suis dit, je veux que ça ressemble à ça, que ça évoque le côté dynamique, mais en même temps relaxant, que ça permette de voyager par l'essence. Et un côté fruité, mais pas dans le cliché, en fait, de ce qu'on a l'habitude. Sucré, absolument insupportable. Et donc, je me rappelle que la commerciale m'avait dit, est-ce que vous êtes sûre ? Revenez vers moi dans une semaine. Et une semaine après, c'était toujours ça que je voulais. Elle n'avait pas varié, c'était ça. Pas du tout. Et donc, du coup, voilà, au niveau du parfum, déjà, c'était important pour moi. Après, au niveau des matières, le concept, il est aussi autour du stress, en fait, de venir apaiser. Et donc, il y a un actif à base de betterave marine dans le sérum, qui permet justement de travailler sur les conséquences du stress sur le cuir chevelu. Donc, justement, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les démangeaisons, les irritations. Et finalement, ce n'est pas un sujet dont on parle le plus souvent. C'est ça, on va plutôt parler de pellicules ou de cuir chevelu gras. Mais c'est vrai qu'on parle rarement d'inflammation. Alors que finalement, l'inflammation, premièrement, elle vient du corps. Oui, c'est ça. Et ça débouche aussi sur le cuir chevelu. Donc, c'était important de traiter ça sur ce sérum, en même temps que les autres points. Et pour l'infusion, du coup, qui s'appelle Tropical Pis, là, la passiflore, donc la plante qui mène aussi aux fruits de la passion, qui est anti-anxiété, permet justement d'avoir un, ce côté apaisant, donc avec la verveine, la passiflore. Ensuite, le côté booster capillaire avec du cresson et de l'ortie. Et le côté justement gourmandise, pour rester dans le côté routine plaisir, de l'ananas et de la pomme. D'accord. Donc, à chaque fois, tout est pensé pour que ça sente bon, que ce soit facile à utiliser et que ça permette de rester vraiment dans une atmosphère de bien-être. Et le sérum, tu peux l'utiliser à la fois sur le cuir chevelu, sur les longueurs, voilà. Oui. Et Tropical Pis, l'infusion, elle, elle a deux utilisations possibles, je crois. C'est ça. Donc, l'infusion, bien sûr, on peut la boire en tisane à n'importe quel moment de la journée, puisqu'elle ne contient pas du coup d'euthéine. Mais on peut aussi l'utiliser en eau de rinçage. Donc, c'est-à-dire pour rincer le cuir chevelu du calcaire, venir aussi du coup régénérer le follicule pileux et tout simplement hydrater les cheveux, par exemple, avec son vaporisateur. Oui, d'accord, ok. Et donc, tu as aussi intégré des plantes ayurvédiques. Il y a aussi de l'ortie. Oui, d'accord. Donc, en fait, même la plante que j'ai mentionnée tout à l'heure, le Kaporkashi, c'est une plante dans l'Ayurveda qui est connue pour apaiser l'anxiété. Donc, pour moi, l'Ayurveda, c'était important parce que c'est une médecine traditionnelle qui parle justement du fait de prendre soin de soi de manière globale. Le côté holistique, en fait, qui vient de là-bas. Et du coup, d'avoir des ingrédients qui permettent justement de prendre soin avant qu'il arrive certaines problématiques, par exemple, la chute ou la casse du cheveu. C'était important pour moi de pouvoir les mettre en avant et aussi tout le côté extérieur, c'est-à-dire masser le cuir chevelu, vraiment activer ce mode, entre guillemets, de prendre soin de soi de manière globale. D'accord. Et est-ce que... Alors, c'est une gamme qui est axée... Enfin, c'est un début de gamme qui est axée sur la pousse des cheveux. Est-ce que tu as pu mesurer, enfin, faire mesurer justement l'activité de ces formules sur la pousse des cheveux ? J'ai fait un test d'efficacité sur 35 femmes, justement, pour le sérum. Donc, on a eu des super retours sur la pousse, sur le côté anti-chute, sur le côté nutritif. Aussi, le fait de faciliter le démêlage du cheveu, de venir fortifier le cheveu. Donc, il y a eu beaucoup de retours positifs, en fait, sur tous les points qui sont mis en avant. Donc, c'était vraiment important d'avoir de l'efficacité pour, justement, éviter d'avoir trop de produits. D'accord. Et qu'est-ce qui différencie ta marque des autres ? Est-ce qu'elle est uniquement destinée aux cheveux frisés, crépus, bouclés ? Ou est-ce que tout le monde peut l'utiliser, finalement ? Oui. Alors, en fait, c'est vrai que les produits traitent de certaines spécificités du cheveu texturé, bouclé, frisé, crépu et loxé. Puisque ça, aussi, un cheveu sec. Mais ce sont des produits qui sont aussi utilisables sur des cheveux secs, abîmés. Donc, en vérité, ça concerne tout le monde. D'accord. Et surtout, c'est une marque qui est mixte. Du coup, elle n'est pas genrée. Il n'y a pas un côté rose, etc. C'est vraiment un concept bien-être qui, justement, doit être adapté à la vie de chacun. Et Boucle Lys a été lancé il y a quelques mois. De quoi as-tu besoin aujourd'hui ? Alors, je dirais que j'ai besoin de points de vente qui correspondent à mes valeurs pour pouvoir donner de la visibilité au projet et agrandir le côté notoriété. C'est quoi tes valeurs ? Mes valeurs. Alors, la naturalité, bien sûr. L'éco-responsabilité aussi, puisque l'objectif, c'est d'éviter la surconsommation de produits cosmétiques. Et aussi de plastique, puisque l'industrie capillaire, c'est une industrie qui pollue beaucoup à ce niveau-là. Aussi des valeurs de partage, de partage et d'échange d'informations, puisque comment consommer mieux si on est mal informé ? Donc, ça, c'est important pour moi. Et bien sûr, le côté bien-être. Et du coup, tu as une idée un peu des endroits où tu voudrais être revendu, par exemple ? Est-ce que ce sont des magasins, je ne sais pas moi, qui vendent du bio, du vrac ? Alors, pour le côté spécifique, c'est vrai que j'aimerais bien être référencée dans des endroits qui concernent le bien-être. Donc, éventuellement, des spas pour améliorer l'expérience. Des salons de coiffure aussi, pour justement prôner cet art de vivre, en fait. Le côté, tu arrives au salon de coiffure et on te donne une petite tasse de thé qui t'apaise. En même temps, elle est bonne pour tes cheveux, pour ta santé capillaire. Et des sérums qui permettent au coiffure de, justement, gagner du temps et que le cheveu soit sublimé. Et après, pour que ce soit plus accessible, de manière générale, pour les personnes qui cherchent les produits, effectivement, soit des distributeurs qui prennent le bio, la naturalité, en tout cas, qui sont pour le naturel. Ou des distributeurs spécialisés pour le cheveu, la cosmétique. Et alors, on se projette en 2024. Où on est Boucle Libre ? 2024. Boucle Libre a sorti des nouveaux produits. Donc, des produits santé capillaire et beauté capillaire. Et l'autre axe, bien sûr, bien-être. Donc, pour rester dans ce côté holistique et en même temps, art de vivre que j'aimerais vraiment développer autour du capillaire. Ensuite, Boucle Libre devient une référence en termes d'événementiel. Donc, des événements beauté holistique qui vont au-delà de tout ce qui concerne la beauté superficielle, comme on la voit. Mais justement, le côté développement personnel, santé, vraiment, qui permettent, en fait, à chacun de se sentir mieux. Donc, ça, c'est super important pour moi. Et l'autre point, c'est le côté impact, en fait. J'aimerais vraiment travailler avec, que ce soit des jeunes ou des femmes fragilisées, sur ce point-là, sur le côté beauté, éducation et aussi développement personnel, pour se sentir bien et s'accepter. D'accord. Et pourquoi le nom Boucle Libre ? Alors, à la base, j'avais un autre nom en tête, qui s'appelait du coup Rising Minds. Et du coup, ça allait toujours dans le côté transmettre, en fait. Transmettre, que ce soit de la positivité, transmettre des informations, transmettre ce côté bien-être, etc. Mais, t'es déjà pris. Pas de bol. En même temps, bon. Non, non, j'ai pas de regrets. Ouais, c'est ça. Et en fait, après la déception du nom déjà pris, j'ai fait une introspection et je me suis posée la question de ce que je voulais apporter. Et finalement, ce qui m'est venu, c'est deux choses. Le côté historique et social des boucles. Donc, une histoire qui est quand même assez compliquée. Des boucles qui ont été cachées, lissées, défrisées. Qui sont toujours à l'heure d'aujourd'hui, du coup, sous des chignons. Un peu moins, quand même, non ? Ouais, beaucoup moins. Je trouve qu'on voit beaucoup de filles, aujourd'hui, de toutes origines, d'ailleurs, qui gardent leur boucle. Là où, il y a quelques années, honnêtement, c'était même pas possible, quoi. C'est vrai. Mais il y a toujours des pays où... C'est assez stigmatisé, par exemple. Ouais, Madagascar. Et aussi, dans le monde professionnel, même si ça tend à changer, c'est vrai que quand on va avoir un entretien... Ouais, t'as raison. Quand on va avoir un mariage, on va toujours penser directement à... Ah, je vais me lisser les cheveux comme ça. Je vais lisser ou je vais les attacher. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis fait la réflexion l'autre fois aussi, pareil. Et même au niveau du coiffage, du coup, ça veut dire qu'on a plus appris à lisser le cheveu qu'à prendre soin de la boucle. En même temps, je te dirais qu'au niveau des CAP, BEP coiffure, c'est exactement ce qu'on apprend pas à traiter, à s'occuper d'un cheveu frisé, bouclé ou afro. Il n'y a rien, quoi. Je crois que c'est une demi-journée de défrisage. En plus. Oui, oui, oui. C'est Odez Jampou, Livorey qui m'expliquait ça. Voilà, c'est la formation des coiffeurs. Elle n'existe pas en France. Donc déjà, pour les coiffeurs, ça n'existe pas. Donc, j'imagine bien que pour le commun des mortels, laisse tomber, quoi. C'est ça. Et après, le deuxième côté, c'est plutôt la révolution capillaire. Tu vois, c'est s'accepter la liberté de finalement porter tes boucles comme tu les souhaites, de les lycées aussi. En tout cas, que ce soit un choix et pas que ce soit lié au diktat de la société. Et du coup, ça va dans un mouvement d'acceptation de soi et aussi de perdre de ces complexes qui ont été hérités de certaines périodes un peu compliquées. Donc vraiment, le but, c'est de changer la narrative sur la boucle et d'apporter ce côté un peu empowerment pour les hommes et les femmes. En fait, qui ont envie de porter leurs cheveux tels qu'ils sont. Est-ce que tu pourrais terminer ce début de phrase ? Je n'aurais jamais pensé que. Je n'aurais jamais pensé que ma passion pour la cosmétique et mes expériences négatives m'auraient menée à créer une marque de cosmétiques capillaire holistique pour faire du bien aux autres. Super conclusion. Merci Séverine. Merci Chantal. C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Je profite de ce moment pour vous encourager à soutenir Beauty Toaster via Patreon. Ça ne vous coûtera que 3,50 euros par mois, mais ce sera énorme pour votre podcast préféré. Retrouvez le lien direct vers ma page Patreon dans les notes de cet épisode. Et rendez-vous vendredi prochain, première heure, dans vos écouteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.